Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à plusieurs questions, je vais répondre en fait aux questions sur lesquelles je n'ai pas assez de choses à dire pour en faire un podcast complet, etc. Les questions sur lesquelles je n'ai pas la réponse par exemple, mais j'ai juste une remarque ou deux à faire, etc. Donc voilà, commençons. Tipez un vieux ou tipez un jeune, quel est le plus compliqué ? C'est une question que m'a posée Balthazar le 6 février 2019 à 21h37. Eh bien, Balthazar, cette question posée le 6 février 2019 à 21h37, eh bien, voici aujourd'hui la réponse. Tipez un vieux ou un jeune, quel est le plus compliqué ? Le plus compliqué, c'est de typer des gens qui sont matures. Les gens qui sont matures, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens, non pas qui vont être capables de facilement utiliser leurs fonctions inférieures, etc. Ce n'est facile pour personne, mais des gens qui vont se sentir responsables de l'utilisation de leurs fonctions inférieures. Des gens qui ne vont pas remettre la faute sur quoi que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. C'est ça, une personne mature. Et après, effectivement, les vieux ont tendance à être plus matures, oui, à être plus matures en général, parce qu'avec l'expérience de la vie, etc., on mûrit, c'est normal. Donc, effectivement, en général, les vieux sont plus compliqués à typer que les jeunes. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que même dans les gens matures, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à utiliser leurs fonctions inférieures. Il y a des gens qui ont des fonctions qui sont très visibles, malgré qu'ils soient matures, c'est quand même un peu plus rare. Mais il y a des gens qui se sentent responsables de leurs fonctions inférieures, qui vont tout faire pour les améliorer, etc., mais qui, malgré leurs meilleurs efforts, n'y arrivent tout simplement pas. Et ça, ce sont quand même des gens matures, parce que la maturité, c'est plus un état d'esprit. Ça les rend quand même plus compliqués à typer que les autres qui vont dire, non, mais voilà, c'est parce que je suis comme ci, c'est parce que ci, c'est parce que ça, donc voilà, c'est pas ma faute. Tu vois, ce genre de gens, ils sont très faciles à typer, on voit clairement c'est quoi leurs points faibles, on voit clairement quels seront leurs problèmes dans la vie, tu vois, ce sont des gens qui sont... Voilà, ça va relativement vite, alors qu'avec des gens qui sont matures, c'est plus compliqué. Et après, il y a beaucoup de vieux qui sont immatures, et c'est même... Les vieux immatures, en fait, ce sont les gens les plus faciles à typer, parce que les vieux immatures, ce sont des gens qui ont vécu leur vie entière à penser que ce n'est pas de leur faute, tu vois. Ce sont des gens qui ont vécu leur vie entière à penser comme ça, et du coup, c'est encore plus visible chez eux, parce qu'ils ont l'habitude, et c'est à cause des problèmes, mais ils continuent, et ils ont continué toute leur vie, à avoir encore, encore et encore les mêmes comportements qui amènent les mêmes problèmes. Bon voilà, c'est assez triste, hein, mais en tout cas, voilà, les vieux qui sont immatures, c'est très facile à voir, parce que vraiment, ils ont passé leur vie à faire ça, c'est tellement, mais... Il n'y a qu'eux qui ne le voient pas, tu vois, et je pense même qu'ils finissent par le voir, mais que c'est juste trop compliqué de se rendre compte que pendant des dizaines d'années, on a fait de la merde, et que du coup, tu vois, c'est une remise en question qui est trop lourde pour certaines personnes, je pense. Donc que du coup, voilà, les vraiment plus vaciles, ce sont les vieux qui sont immatures, les jeunes qui sont immatures, ensuite les jeunes qui sont matures, ensuite les vieux qui sont matures, tu vois. Il y a l'expérience de la vie qui entre en jeu, et qui vient, en fait, agir comme un multiplicateur. Si ta maturité, elle est à moins 10, et bien l'expérience de ta vie, donc c'est-à-dire ton âge, ça va faire un multiplicateur. Tu as 60 ans, ta maturité, elle est à moins 10, et bien du coup, ton niveau de maturité totale, ce sera moins 10 fois 60, donc ce sera moins 600. Alors qu'un jeune qui est aussi à moins 10, mais qui a 10 ans, ce sera moins 10 fois 10, et ce sera seulement moins 100. Du coup, pareil, une personne qui est à plus 10 en maturité et qui a 60 ans, au final, il sera à 10 fois 60, il sera à plus 600. Une personne qui a 10 ans et qui a 10 en maturité, elle sera à 10 fois 10, c'est-à-dire plus 100 de score de maturité. Donc voilà, typer un vieux ou un jeune, c'est quoi le plus compliqué ? C'est de typer une personne mature, et là, je viens multiplier ça, viens agir en fait comme quand tu bois de l'alcool, tu n'es pas une personne différente, mais c'est juste que tu vas être toi en pire quand tu es saoule. Et bien voilà, avec l'âge, c'est un peu pareil. Ensuite, question suivante. Salut Pierrick ! Une question de Eva. Elle dit, salut Pierrick, c'est encore moi, effectivement, elle pose souvent des questions, mais bon, ça va, elles sont intéressantes. N'hésitez pas, vous aussi, à poser toutes les questions que vous voulez. Au pire des cas, vous risquez juste de ne pas avoir de réponse si c'est vraiment une question sur laquelle je n'ai rien à dire du tout. Mais par exemple, Balthazar qui avait posé sa question le 2 février 2019, je n'y réponds qu'aujourd'hui, donc ne perdez pas espoir. Posez des questions, vous n'avez rien à perdre, alors autant les poser, même si elles ne vous paraissent pas absolument géniales, ou même si vous en avez déjà posé plein, n'hésitez pas. Donc, Eva demande, enfin Eva dit, salut Pierrick, salut Eva, c'est encore moi ? Oui, effectivement. Quelle est ta perception des gens depuis que tu connais le MBTI ? Une amie m'a dit qu'elle s'y intéressait moins parce qu'elle finissait par trop voir les archétypes et tous les gens du même type lui semblaient un peu pareils. Est-ce que tu as cette impression ? Et qu'est-ce que le MBTI t'a apporté ? Ça, c'est une question qui est justement en fait trop longue pour que j'y réponde, donc je vais faire une version super raccourcie. Donc, est-ce que ma perception des gens a changé depuis que je connais le MBTI ? Oui et non. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, les gens étaient tous les mêmes et qu'en fait, tes meilleurs amis, etc., ce sont tes amis uniquement parce que tu as vécu longtemps avec eux en fait. C'est pas eux-mêmes, c'est pas leur être qui est spécial, c'est juste le temps que tu as passé avec eux en fait. Avec tes amis, tu penses que c'est eux ? Non, c'est vraiment lui qui me convient. Ou ta copine ou ta femme, etc. Tu penses que c'est vraiment elle ? Non, c'est vraiment la femme de ma vie, machin. Non, tu serais né autre part, t'aurais vu une autre personne qui a une personnalité similaire et t'aurais vécu des choses avec elle et tu te serais attaché. Mais parce que tu as vécu des choses en fait. Donc ça, oui, ça, je m'en rendais déjà un peu compte quand j'ai découvert le MBTI. Donc non, ça n'a pas vraiment changé ma vision du monde. En tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses et ça m'a confirmé, conforté dans ma position. Mais je trouve pas ça grave. Au contraire, je trouve ça très bien parce que ça veut bien dire que rien n'est si grave que ça en fait. Rien n'est si absolu que ça. Et en fait, ça permet de prendre les choses en fait avec un peu plus de recul, de prendre les choses avec d'attachement et de se rendre compte que rien n'est si grave que ça en fait. Que même si ton meilleur ami, il déménage, etc. Même si ta femme, elle te quitte, bidule chouette, c'est pas si grave que ça en fait. C'est nous qui nous faisons des films, qui nous imaginons des choses. On est très adaptable. L'être humain est très, très, très adaptable. Tu verras qu'une fois que tu auras réappris à vivre différemment, une fois que tu auras rencontré de nouvelles personnes, etc. Tes amis qui te paraissent irremplaçables, tu vas les remplacer assez vite. Donc voilà, je ne trouve pas ça très grave. Ma perception des gens n'a pas beaucoup changé. Elle a en fait évolué dans la direction dans laquelle elle était. Je m'en rendais compte naturellement. Je me souviens que j'étais allé à une soirée où je ne connaissais personne. L'ami d'une amie m'avait invité à une soirée. Au final, elle n'avait pas pu venir, etc. Bref, un concours de circonstances a fait qu'un jour, je me suis retrouvé à une soirée où je ne connaissais personne, absolument personne. Et j'ai passé vraiment une super soirée. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est dingue en fait. Mes amis, etc. Que je pense géniaux parce que ce sont des personnes géniales. En fait, j'ai juste à passer un peu de temps avec d'autres gens. Je me rends compte qu'il y a d'autres gens géniaux. Que ce n'est pas du tout par rapport à mes amis, mais que c'est juste parce qu'on va avoir les mêmes délires, etc. Donc bref, je me disais déjà un peu ça avant de rencontrer le MBTI. Avant de connaître le MBTI. Et du coup, ça m'a conforté dans cette vision-là des choses. Mais c'est une vision que je trouve plutôt cool en fait, quand on y pense bien. Parce qu'au final, rien n'est vraiment si grave en fait. Ça permet de relativiser un peu en fait. Donc voilà pour la question d'Eva. Prochaine question. Une question de Sylvia qui a été posée le 21 mars 2019. Lorsqu'on essaye de typer quelqu'un, peut-on prendre en compte également ce que cette personne a pu être enfant-adolescent afin d'affirmer ou infirmer un type ou doit-on en faire abstraction et considérer que les fonctions ne sont pas totalement développées tant que l'âge adulte n'est pas atteint. Merci pour tes vidéos. Eh bien, de rien, Sylvia, pour mes vidéos. Par contre, là, tu n'auras pas de quoi me remercier parce que je n'ai rien compris à ta question. Donc n'hésite pas à la reformuler peut-être dans le formulaire et j'y fournirai une réponse peut-être. Mais là, je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Question suivante. Benjamin. Dans ta vidéo, quel lien entre le QI et la personnalité, INTJ et INTP ? Sur quels critères te basses-tu pour déterminer si une personne est intelligente ou non ? Quel est pour toi l'essence même de l'intelligence ? Question effrêmement intéressante aussi. Pour moi, l'intelligence, pas que pour moi d'ailleurs, j'ai regardé une conférence de Idriss Haberkan qui en parlait et je pense qu'il a plutôt raison sur le sujet. L'intelligence, en fait, c'est la capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. C'est la capacité à résoudre n'importe quel problème. C'est vraiment ça, l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont super forts à l'école et on pense qu'ils sont intelligents. J'ai connu des gens qui avaient des très bonnes notes et qui pourtant étaient bêtes. J'ai connu des gens qui étaient vachement intelligents qui ne s'en sortaient pas à l'école. Il y a beaucoup de gens autistes, par exemple, qui arrivent... Enfin, beaucoup de gens autistes. Il y a des personnes autistes qui ont des capacités assez incroyables, qui peuvent te citer mille décimales après la virgule dans pi, etc. Et on pourrait croire, waouh, ils sont super intelligents. En fait, non, parce que hors de ce secteur-là, ils sont comme toi et moi. Et une personne qui peut te citer mille virgules après pi, elle pourra être totalement incapable de tenir une discussion avec quelqu'un. Une personne intelligente, c'est James Bond. Quand tu regardes les films de James Bond, tu te rends compte que le gars, peu importe la situation, il arrive à s'en sortir. Il est très charmeur. Il a une intelligence sociale de ouf. Il a une intelligence pure et dure, genre intelligence mathématique, etc. de ouf. Il s'est parlé plein de langues, très cultivées, etc. Ce sont des gens qui, en fait, dans toutes les circonstances, arrivent à s'en sortir. Ce sont des gens qui arrivent à trouver des solutions à tous leurs problèmes. Et c'est ça, d'ailleurs, que les gens mesurent. En fait, quand on mesure l'intelligence d'un animal, par exemple, entre les animaux, ce qui nous différencie, d'ailleurs, des animaux, c'est cette capacité-là à s'adapter. Les animaux, on se rend compte que, souvent, les tests qu'on va leur faire faire, c'est de voir est-ce qu'ils vont réussir à comprendre, est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter, est-ce qu'ils vont réussir à résoudre le problème qu'on leur donne. On va leur mettre un grain de raisin derrière une barrière. On va voir, est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils doivent faire le tour de la barrière pour avoir le grain de raisin, etc. Tu vois, ce sont des choses justes. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ce qu'ils doivent faire et à le faire et à résoudre le problème ? Donc, pour moi, l'intelligence, c'est cette capacité-là à résoudre les problèmes, peu importe le type de problème. C'est l'adaptabilité, la capacité à s'adapter et à s'en sortir, peu importe la situation. Plus le nombre de problèmes que tu peux résoudre est restreint, moins tu es intelligent, je pense. Même si tu les résouds très très bien, même si tu cites 1000 décimales après pi, si c'est la seule chose que tu peux faire, ça ne te rend pas intelligent. Tu n'es pas une personne plus intelligente grâce à ça. Voilà ma définition de l'intelligence qui est partagée par pas mal de personnes. C'est mon interprétation des recherches sur l'intelligence, plutôt. Disons ça comme ça. Donc voilà pour la question de Benjamin qui a été posée le 27 avril 2019 à 13h54. Question suivante. Est-ce que les TE sont plus scolaires que les TI ? C'est une question qui est posée par Dimitri. Dimitri, je n'en ai aucune idée. Ta question posée le 28 février 2019 à 23h16, je n'ai pas la réponse. Je t'avoue, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pourrais te parler de mon expérience personnelle, mais ça ne veut rien dire. Je pourrais te dire, si on imagine que les TE, ils veulent être validés auprès des gens, du coup, certainement, qu'ils vont être plus... Enfin, ils vont être meilleurs à l'école parce que l'école, c'est quelque chose qui est bien vu auprès des gens, donc en étant meilleurs à l'école, ils seront mieux vus auprès des gens. Voilà, on peut imaginer comme ça, on peut essayer de... Justement, en mode NT, faire ce que j'aurais pu faire par défaut, essayer de voir de manière abstraite qu'est-ce qui est le plus logique, quelle est la théorie la plus logique. Mais bon, je n'ai aucune donnée sur le sujet, je ne peux vraiment pas te dire. La question suivante a été posée le 31 mars 2019 à 15h55 par Florentin. Ah, mais c'est celui qui s'était trompé d'ailleurs. Ah bah là, c'est bien le prénom Florentin. Ok, ceux qui n'ont pas vu la vidéo à laquelle je fais référence ne vont pas comprendre ce que je suis en train de raconter, mais peu importe. Donc, la question de Florentin, la voici. Le copain de ma sœur est probablement mon ombre MBTI. Je ne sais pas ce que tu entends par ombre MBTI. Est-ce que tu veux dire que c'est ton type opposé, c'est-à-dire que si tu as un INFJ, le copain de ta sœur est un ESTP ? Ou est-ce que tu veux dire que si tu es un INFJ, le copain de ta sœur est un ENFP ? C'est-à-dire que lui, enfin, que toi tu as NI et FE et que lui il aura NE et FI. Est-ce que tu parles du type inverse, c'est-à-dire INFJ ENFP ? Ou est-ce que tu parles du type opposé, c'est-à-dire INFJ ESTP ? Je vais quand même lire la suite et on en vient presque à chaque fois à s'écharper mutuellement férocement. Je suis N, lui, S. Ah bah, peut-être que du coup c'est un ESTP. Ça, ça n'a rien à voir avec les types MBTI. N'importe quel type de personnalité, quand on a deux personnes matures, même si ce sont des types qui sont totalement opposés ou je ne sais pas quoi, quand tu es relativement mature, tu arrives à t'entendre un peu avec tout le monde, même des gens que tu n'aimes pas trop, tu arrives à avoir des discussions civiles. Pour peu que la personne en face soit aussi mature, ça aide évidemment. Et si c'est une personne immature avec une personne mature, en général, la personne mature arrive quand même à garder son calme pendant que la personne immature, elle s'énerve toute seule. Mais du coup, en fait, ça c'est au cas par cas. Si tu te disputes avec quelqu'un, ça n'a pas forcément à voir avec le fait que vous soyez des types opposés ou je ne sais pas quoi. N'importe quel type peut se disputer avec n'importe quel type, n'importe quel type peut s'entendre bien avec n'importe quel type. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi générale par rapport à ça, c'est vraiment au cas par cas. Et donc, du coup, ça n'a pas forcément rapport avec... Enfin, ça n'a pas forcément de rapport, mais ça n'a vraiment pas en fait de rapport avec le type MBTI, le type de personnalité des deux personnes engagées dans cette dispute. Et voilà, du coup, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça va être un peu long. Donc voilà, je vais faire ça de manière assez régulière pour les petites questions comme ça sur lesquelles je n'ai pas assez de choses à dire pour faire un podcast complet mais qui sont quand même intéressantes. Je vais faire comme ça des petites FAQ. Ce n'est pas la première d'ailleurs, mais je le répète. Je fais comme ça de temps en temps des petites FAQ pour répondre un peu à tout ça. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, même s'il y a de fortes chances que je ne vous réponde peut-être jamais ou peut-être dans plusieurs mois. Posez-les quand même, vous n'avez rien à perdre. Donc voilà, on se quitte ici. Les membres, envoyez directement vos questions à l'assistance efficace. Ne passez pas par le formulaire parce que j'ai des questions par exemple qui parlent de certaines choses qu'on avait vues dans l'espace membre. Ça ne sert à rien que vous les posiez ici. Posez-les directement à l'assistance efficace. Vous aurez déjà une petite réponse personnelle, personnalisée. Et ensuite, s'il y a lieu qu'on en parle dans l'espace membre, on en parlera dans l'espace membre. Mais là, c'est pour la chaîne. C'est plus... Comme ça, ça permet de séparer les choses. C'est plus simple. Donc voilà, ceci étant dit, prenez soin de vous, les amis, tous, évidemment. On se dit à la prochaine. Ciao ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501